Hey ! Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu mais on recommence le vlog et pas avec n'importe lequel. Avec un petit vlog de voyage tu vas me suivre quelque part, une destination pour laquelle j'ai travaillé très longtemps et très durement j'ai fait des semaines de 80 heures des fois pour pouvoir économiser. Je vais au Canada. Je me suis rajouté une petite semaine à New York parce que je me suis dit allez pourquoi pas putain mec tu as travaillé tellement dur pour ça, fais toi plaisir jusqu'au bout. Ça va être le grand inconnu pour moi donc ça va être cool je vais vous emmener avec moi je me dépêche parce qu'il va bientôt être là. Sous-titrage ST' 501 Ouais je viens d'arriver. Il fait super chaud. Il fait 31 degrés ici. Genre c'est la canicule. Je vais prendre le métro pour rejoindre le centre ville. C'est pas très loin. Et voilà on est arrivé. Je suis comme un gosse depuis tout à l'heure tout ce que je vois, tout ce que je regarde. Le métro est plutôt cool, plutôt facile. Je vais te montrer un peu mon appartement. Il y a tous les petits bouquins là avec les astuces. On se le dise. Ça mérite un. Parce que mine de rien il est 15 heures ici mais à Paris il est déjà 20 heures. Mais ça va. Je sens pas trop le jet lag en fait. Je pense que c'est l'excitation tout ça. Tout à l'heure en cherchant l'appartement j'étais un petit peu perdu. J'étais tout seul. Et là t'as une dame qui traverse la rue qui vient me voir et elle fait. Ouais est-ce que je peux t'aider ? Je vois que t'es perdu avec tes bagages. Moi j'étais oui. Et puis du coup bah elle m'a montré le chemin pour aller à mon appartement. Et bah en tant que français je pense que t'es un petit peu tonné. Parce que c'est pas en France que t'aurais ça. Ou alors très très rarement. Elle est de façon nonchalante. Elle est venue et elle m'a aidée. Et puis elle est repartie tranquille. Et putain ça fait plaisir. Ça change tellement. Là j'ai fini de me doucher et je vais aller rejoindre mes deux amis qui vont me faire découvrir la poutine québécoise. Parce que la poutine québécoise c'est un petit peu la tradition ici. Un restaurant qui propose une poutine vegan. J'ai quand même hâte de découvrir parce que j'en ai jamais mangé. Donc je vais essayer de te filmer tout ça. Et te filmer aussi un petit peu le chemin pour que tu vois un petit peu les alentours. Alors Julien, dis moi on va où ? Là ? Comme tu veux. Tu veux voir quoi ? Je connais pas moi tout. Il y a pavillon japonais, pavillon chinois, jardin des premières nations. C'est à dire les amérindiens. Il y a un peu plus loin. Qui est beaucoup plus loin. Là le pavillon japonais est juste à côté. On va commencer par ça là. Et là ça va être super bon. Ok. 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 Et voilà la poutine vegan J'ai fini ce premier restaurant de poutine Il y a des petits trucs qui ont bugué comme genre plus de lumière pendant 10 minutes 40 minutes pour se faire servir Mais j'ai enfin goûté la poutine C'était pas mal, franchement c'est plutôt beau Du coup le parc était top, j'ai adoré, c'était trop trop beau Le jardin des lumières je crois qu'il s'appelle Et je veux dormir comme un bébé Là c'est sûr et certain Merci d'avoir regardé cette vidéo !